Bienvenue dans mon atelier. Aujourd'hui, j'ai décidé de vous montrer une prime celebration que vous allez probablement, vous l'avez peut-être vue, mais sans trop trop accrocher. Et moi, j'adore ça. Vous savez que j'aime beaucoup les kits de cartes de Stampin' Up! parce qu'ils me permettent de me faire une belle réserve de cartes, mais aussi de faire ça en me relaxant. Je n'ai rien à penser. Tout a été pensé pour moi. Alors, vous allez trouver ce kit de cartes-là dans la brochure Celebration. Et je veux vous rappeler, vous allez trouver ça en page 16, ici même. Je veux vous rappeler une chose, c'est que ça, c'est une brochure qui contient des primes. Vous ne pouvez pas acheter ce qu'il y a là-dedans. Vous pouvez les recevoir en prime avec achat de 60 $ ou 120 $. Et je vous rappelle aussi que si vous dépensez, par exemple, pour 120 $ avant Transpare Taxe, vous avez droit à une prime de 120 $ ou deux primes de 60 $. Donc, c'est vraiment, vraiment le meilleur temps de l'année pour être cliente chez Stampin' Up! pour être hôtesse parce que vous avez 30 $ de plus en prime créative sur une commande de 300 $ et plus. Et encore plus sur la trousse de base qui est à l'année le meilleur spécial. Mais là, c'est encore plus parce que vous choisissez 225 $ de produit pour seulement 135 $. Pas de taxes, pas de transport. Vous ne pouvez pas avoir mieux que ça pour vous équiper si vous êtes débutante ou pour continuer à vous équiper si vous êtes une mordu. Alors, ne manquez pas cette brochure-là. Vous magasinez dans le catalogue occasion et dans le catalogue annuel et vous choisissez vos primes dans la brochure ici. Alors, je vous montre le beau kit de cartes tout de suite. Alors, voici le nécessaire. Ce que vous allez recevoir quand vous allez demander ça en prime. Alors, vous voyez ici dans la brochure, c'est une prime avec 60 $ d'achat avant taxes et transports. Ce qui est vraiment le fun, c'est que maintenant, les vœux sont en quatre langues. Donc, on les a en français. Comme toujours avec un kit de cartes, vous avez les instructions. Des fois, il y a des petits trucs là-dedans. Et comment monter les cartes. Ici, c'est vraiment très, très facile. Vous avez huit cartes dans le fond. Quatre de chacune des deux couleurs dans le fond. Et les huit enveloppes qui sont autant imprimées d'un côté que de l'autre. Je trouve ça vraiment très, très bien pensé. Dans le Stampin'Up, il améliore de plus en plus à chaque fois son offre. Alors, vous avez ici un modèle. Donc, quatre exemplaires en vert plus pâle et quatre exemplaires en vert plus foncé. Et chacun des modèles, c'est un... Vous avez à venir coller le vœu, faire la petite boucle, aller prendre le timbre avec le petit trombone sur le dessus. Ça fait un petit peu d'intérêt, de dimension. Vous glissez ça dans la boîte aux lettres. Je trouve ça vraiment intelligent. Et puis, la carte s'ouvre aussi comme ça. Elle est belle de partout, finalement. Alors, vous en avez quatre comme ça. Avec quatre timbres. Il y a une jonquée dessus. Et les quatre autres où il y a la fleur... Je ne sais pas trop c'est quelle fleur ça. Pourtant, habituellement, je n'ai pas de misère. Mais bref, j'ai varié la couleur des vœux. Vous pouvez décider comment vous les faites aussi. Donc, c'est aussi simple que ça. Vous avez aussi une petite feuille que j'ai jetée, malheureusement, pour vos coins dorés. Alors, quand vous avez... Vous recevez le kit, vous avez des beaux coins à aller coller. Donc, l'étape à suivre, c'est d'aller enlever la portion dans notre petite boîte aux lettres. Enlever ici pour le trou. Et regardez, ils ont même déjà posé dans le fond des petites languettes de colle pour nous faciliter la vie. On a juste à fermer comme ça. Et puis, ici, un petit trou pour faire passer, pour avoir l'effet arrondi. On vient tout simplement refermer. Glissez ça là-dedans. Et ne pas oublier de coller vos coins. Et votre vœu en français, il est déjà autocollant. Et là, je ne sais pas où est-ce qu'il allait. J'ai une petite boucle parce qu'ils nous fournissent aussi de la petite cordelette. Et là, ça fait exprès. Je l'ai peut-être perdu dans le transport. Il vous reste simplement à venir passer. Idéalement, vous faites ça avant de coller. Vous allez venir passer la petite cordelette avant d'appliquer l'adhésif. Parce que c'est vraiment fait pour passer à travers. Ça fait encore plus une belle finition. Alors, c'était une petite vidéo rapide pour vous montrer ça. On a tendance à choisir les jeux des tempes en premier dans la brochure Celebration. Mais les kits de cartes comme ça, ça peut aussi faire des beaux cadeaux tout au long de l'année. Et vous pouvez en garder en banque pour offrir ça aux professeurs, aux éducatrices à la fin de l'année. Je sais que je l'ai dit tout le temps. Mais c'est parce que c'est le genre de cadeau que les professeurs aiment avoir. Ça leur fait du bon moment créatif à passer pour elles-mêmes. Ou des fois avec leurs enfants, leurs ados. Donc, c'est toujours très, très précieux ces moments-là. Alors, bonne continuation de Celebration! Sous-titrage ST' 501